Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Je m'appelle Philippe Martin, j'étais jusqu'à la semaine dernière ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et je serai dans quelques jours à nouveau député du GERS. Enchanté, nous aimerions connaître dans un premier temps quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. Les mots vont être simples, mais c'est une horreur, c'est quelque chose d'incompréhensible. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête de celui qui voit des différences et a des expressions, des attitudes qui sont racistes. Et je le comprends d'autant moins que j'ai le sentiment qu'au fond, quand on est à l'école, tout petit, les choses se passent plutôt bien. Je ne sais pas si ce n'est pas un problème d'adulte et je voudrais savoir à quel moment, effectivement, on bascule et on peut rentrer dans cette logique-là, qui est une logique horrible. Exactement. Concernant le collectif, ils ont eu des rapports accablants de la part du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Il y a un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte, à ce que M. Pépi soit auditionné. Mais malheureusement, ces victimes, aujourd'hui, n'ont pas accès à la justice pénale, car toutes leurs plaintes sont classées sans suite. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Comme législateur, je ne commande pas des décisions de justice, donc je laisse une procédure se faire. Si la procédure juridique amène à ce qu'effectivement, on aille plus loin, c'est elle qui le dira. Mais moi, je ne me permets pas de juger d'une procédure, notamment quand elle est en cours. À titre personnel, dans votre métier, est-ce que vous avez déjà été témoin ou victime vous-même de propos discriminatoires ? Pas véritablement, en fait. Ce qui m'agace le plus, c'est la banalisation, éventuellement, de cette attitude-là. Donc ça veut dire qu'il faut être très volontaire, n'accepter rien, ne rien tolérer, qui s'apparente de près ou de loin à de la discrimination. Et quand on est législateur, ce qui est mon cas, c'est une mission qui relève des grandes valeurs de la République. En tant que législateur, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puisse plus nuirent à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant ? D'abord, ne rien laisser passer, jamais. Avoir des sanctions qui soient adaptées et qui ne laissent pas penser qu'on baisserait la garde sur cette question-là. Ensuite, bien évidemment, tout faire pour que l'intégration de toutes les personnes qui enrichissent notre pays en venant d'un peu partout se fasse bien. Le droit de vote, pour moi, c'est important. D'accord. L'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes afin de venir en protection et en aide à ces victimes, afin aussi de faire reculer la violence par le biais de la solidarité. Est-ce que nous pouvons compter sur votre soutien à l'avenir ? Chaque fois qu'il y aura à se mobiliser pour des questions de solidarité et contre le racisme, je pense que les députés socialistes dont je fais partie seront bien sûr présents. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous n'hésiterons pas à vous solliciter pour l'évolution du dossier. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci à vous aussi. Merci.